Suite du journal. Lors d'une conférence internationale sur l'accès au nucléaire civil tenue lundi et mardi à Paris, la France envisage d'aider Israël à construire sa deuxième centrale nucléaire. Le régime sioniste a déjà construit sa première centrale nucléaire de 10 monades dans les années 60 avec l'aide gratuite et le savoir-faire nucléaire de la France. Le conseil en a profité pour développer un programme nucléaire militaire lui permettant de construire plus de 200 bombes atomiques tout en refusant obstinément que ses installations nucléaires soient soumises aux inspections de l'AUA puisqu'il n'a pas signé le traité de non-prolifération. Plus de détails avec de Mohamed Nasser Latrej, président du parti des musulmans de France. Je pense qu'à ce niveau-là, il est regrettable de constater que des pays musulmans se laissent à ce point entraîner et embobiner par cette politique aventurière de notre président Sarkozy. Alors, une fois de plus, je voudrais dire qu'avoir le nucléaire, pour faire quoi ? J'entends que l'Arabie saoudite souhaite avoir le nucléaire. Est-ce que c'est pour inquiéter un voisin ou est-ce que c'est pour justement, quelque part, prévoir la fin de l'énergie pétrolière pour pouvoir la substituer au nucléaire ? A croire que cette conférence est une conférence d'abord pour légaliser quelque chose qui n'est pas normal, c'est-à-dire la possession de cette entité criminelle qui se fait appeler l'Israël. D'abord, du nucléaire et de l'arme nucléaire. Et deuxièmement, de faire quelque part une sorte de conférence pour avoir l'aval de pays qui eux-mêmes s'intéresseraient au nucléaire et qui sont en l'occurrence des pays musulmans, dont l'Algérie, l'Égypte et l'Arabie saoudite. Je crois que l'Iran avait clairement affiché sa stratégie qui est de préparer à ses générations futures la vraie indépendance économique par, justement, l'énergie qui sera celle de substitution qui, pour le moment, pour l'Iran, ne peut être que le nucléaire. Pour d'autres pays, effectivement, ça peut être l'énergie solaire telle que l'Algérie. Mais rien n'empêche que l'Algérie, qui est justement un pays qui, très certainement, a des gisements d'uranium, puisse s'intéresser au nucléaire. Je crois qu'aujourd'hui, ceux qui ont participé à cette conférence devraient se méfier énormément de celui qui, aujourd'hui, est quelque part l'ennemi juré de la République islamique d'Iran, Nicolas Sarkozy, et le serviteur fidèle de son entité, oui, appelons les choses comme elles sont, qui est l'Israël. Je crois que l'Iran ne perd rien à ne pas avoir été invité. L'Iran n'a pas été humilié. Au contraire, l'Iran sort grandi et l'Iran, aujourd'hui, affirme par sa position plus que jamais son indépendance et il faut s'en féliciter.